Musique Mande, le centre névralgique du trèfle lausérien AMV, va vivre au rythme de la plus mythique course d'enduro de l'Hexagone pour les trois prochains jours. Pour sa 36e édition, l'épreuve retrouve ses dates traditionnelles début juin. Le jeudi est réservé aux vérifications techniques et administratives. Les concurrents récupèrent leurs numéros et posent leur moto au parc fermé jusqu'au lendemain, jour du départ. En l'absence de Christophe Nombota et Jérémy Taroux, Emmanuel Albepard est le seul représentant du top 3 2021. Le pilote Husqvarna sait que la concurrence sera rude cette année mais compte bien tirer son épingle du jeu. Fort de son expérience, il est lucide sur les erreurs à ne pas commettre. Essayer vraiment de gagner une journée, ça serait vraiment cool. Le piège c'est de trop attaquer. C'est ça le problème d'une classique, c'est que déjà tu n'as pas le droit de chuter. Si tu chutes, c'est mort, surtout quand les spéciales sont courtes. Et le piège c'est vraiment d'attaquer trop par rapport à la marge de sécurité qu'on a. Moi je veux me faire plaisir. Pas me faire mal si possible, ça serait top. Et après voilà, montrer que je suis encore dans le coup. Face aux Français et spécialistes des Enduro classiques, deux pilotes d'Enduro GP sont au départ. Josep Garcia et Andrea Verona. Ce dernier s'est déjà illustré cette saison en Lorraine et compte bien réitérer ce week-end. C'est un bon entraînement pour le championnat du monde. Ce n'est pas habituel de rouler sur ce type de spécial. Il faut pousser en permanence pour être rapide, sans faire d'erreur. Il faut être concentré tout au long des trois jours. Ce n'est pas facile, mais c'est un bon entraînement. Il sait aussi que c'est une épreuve importante à accrocher à son palmarès. C'est prestigieux de gagner le trèfle, c'est certain. C'est une course très importante. Je vais donner le meilleur pendant ces trois jours. Aller le plus vite possible et essayer de gagner. J'irai le plus vite que je peux. D'autres prétendants à la victoire sont au départ. Parmi eux, Loïc Larieux, vainqueur en 2018, ou encore Josep Garcia, vainqueur en 2019. La bataille s'annonce intense aux avant-postes. Verdict dimanche soir pour connaître le vainqueur du millésime 2022. Julien Gauthier devrait se mêler à la bataille pour le podium. Mais le pilote Sherco pense aussi à l'avenir. Depuis de nombreuses années, il a pris sous son aile Nathan Corny. Entre les deux enduristes, un lien particulier s'est créé. C'est comme un deuxième papa, on va dire. Il m'oriente dans les bons choix. Pour Julien Gauthier, ce rôle lui permet aussi de rester dans le coup. De faire plus de stages et de côtier, on se rend compte que des fois, nous, en tant que pilote, on ne fait pas vraiment ce qu'on dit aux pilotes. Donc du coup, on essaye de se corriger. Là, maintenant, je roule vraiment pour me faire plaisir. Et être quand même devant, mais rester sur sa moto tout le week-end. Ça faisait trois ans que c'était mon entraîneur, qu'on roule tout l'hiver ensemble. Il me transfère son savoir depuis très longtemps, son expérience. Et son palmarès se fait rêver et on a tous envie de faire un jour comme lui. En marchant dans les pas de son mentor pour sa première participation, Nathan Corny termine 33e au général et 7e en junior. Ce qui caractérise cette course, c'est un parcours en trèfle autour de Mande. Trois journées où les motards parcourent les Gorges du Tarn, la Margerie des Lobraques ainsi que le Gévaudan. Un parcours dessiné longtemps en amont par le chef d'orchestre, Christian Boulet, alias Kiki. Mon rôle, c'est de gérer un peu tout le trèfle. Déjà, tout ce qui est autorisation, dossier préfectoral, chercher des spéciales, mais avec les autres bénévoles. Et après, moi, je vais les valider et tout ça. On a roulé pendant longtemps, mais des fois, c'est l'habitude de toujours passer à cet endroit. Mais il y a un petit chemin qui est à côté. On va ouvrir un chemin qui n'a jamais été ouvert depuis une vingtaine d'années ou trente ans et on le rouvre. Voilà, c'est comme ça qu'on cherche. Et par rapport aux gens du pays, où on travaille pas mal avec les agriculteurs, les gens qui sont sur le secteur, on doit passer par là, passer par là. En général, on est bien accueillis et il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont avec nous et qui nous accueillent gentiment sur leur terrain pour faire les magnifiques spéciales qu'il y a sur le trèfle aux aires. C'est parti pour la 36e édition du trèfle aux aériens AMV. Les premiers pilotes avaient rendez-vous à 8h, place du foirail à Mande, pour s'élancer sur le parcours des Gorges du Tarn, avec comme point phare de la journée, le passage à Saint-Ennemi. Avec son numéro 8, Joseph Garcia, vainqueur il y a trois ans, fait son retour sur l'épreuve pour son plus grand bonheur. Je suis très content de revenir au trèfle. C'est une course que j'aime beaucoup, avec de très bons souvenirs. L'objectif de la première journée, c'est d'attaquer. Nous avons cinq spéciales et il faut attaquer du début à la fin. J'ai hâte de commencer. Au programme de la journée, cinq spéciales à se disputer sous le soleil, quatre bandes relais et une en ligne, la SP4. Une fois partie demande, les pilotes qui pensaient disputer leur premier chrono au Massin-Shellis vont découvrir sur leur parcours une spéciale secrète, les lobbies. Pas de reconnaissance pour celle-ci, il faut s'adapter sur un tracé inconnu. Sixième de ce premier chrono, Joseph Garcia reprend les commandes dès la SP2. Cinquième après deux spéciales, Julien Gauthier réalise un bon début de journée sur un tracé très sec et dur. Devant lui, Andrea Vérona, parti calmement avec le dixième temps après la SP1, reprend rapidement le rythme de tête et se place à 2,6 secondes du leader. Sur le podium provisoire, Thilde Clare est troisième. Il a notamment signé le scratch de la SP1, son premier sur le trêve. Il pointe derrière Kylian Lunier, décidément très à l'aise sur les spéciales de la Lozère. Une journée de course au trèfle, ce sont des paysages magnifiques pleins les yeux, de la grosse attaque en spécial, mais aussi parfois quelques galères. Pourtant, pas question d'abandonner, la récompense de la ligne d'arrivée est trop importante. Valérian Debeau redoutait quelque peu cette première étape sur un terrain qu'il n'estime pas des plus favorables pour lui. Mais il garde en ligne de mire un podium final qui se trouve à 11 secondes. Il prend la dixième place. Antoine Basset, loin d'être un habitué des épreuves classiques, occupe la neuvième place après une journée en 2030. Devant lui, Loïc Larieux est huitième. Ce vendredi a été très frustrant. Le vainqueur 2018 a connu des soucis techniques avec sa machine et n'a jamais pu s'exprimer à 100%. Jérémy Miroir prend la septième place. Le pilote Honda sait qu'il lui reste du travail pour être en parfaite symbiose avec sa nouvelle machine. Malgré tout, le rythme de course était là. Tous les ans, un rookie de l'épreuve s'illustre. Cette année, c'est Antoine Alix. Même s'il a commis quelques erreurs de pilotage et que ce type de spécial n'est pas son fort, il tire son épingle du jeu et termine la journée sixième. A cinq secondes devant lui, Kylian Lunier s'est blessé à la main gauche en heurtant à piquer. Cet accrochage a brisé le gros rythme qu'il imprimait depuis le début. Parti passé des radios, le pilote issu de l'école du motoclub losérien nous a assuré qu'il serait au départ demain. Pour finir quatrième de la journée, Julien Gauthier a gardé son cap, misé sur la régularité. Malgré quelques soucis de réglage moto, les sensations étaient bonnes et il compte pousser encore un peu plus de mains. Petite surprise sur le podium, Thilde Clair prend la troisième place. Le pilote d'Affimoto avait laissé une bonne impression l'an dernier. Il confirme au soir de la première journée, se plaçant derrière les deux pilotes enduro-GP. On va essayer de s'accrocher devant et puis essayer de faire l'écart derrière parce qu'il y a les vieux renards derrière qui ont pas mal d'expérience et qui savent faire, donc il faut pousser. Andrea Vérona prend la deuxième place de la journée à huit secondes neuves du leader. L'Italien a collé de près Josep Garcia tout au long de la journée sans pour autant accrocher un seul scratch. Il garde malgré tout en tête que rien n'est joué. Vainqueur de ce vendredi, hauteur de quatre scratchs, Josep Garcia a tenu son rang de favori. Sans commettre d'erreur, l'Espagnol s'est construit une avance qui lui permet d'attaquer la journée du lendemain dans les meilleures dispositions. Au classement général, c'est donc Josep Garcia qui gagne avec huit secondes neuves d'avance sur Andrea Vérona. Les deux hommes ont creusé un écart sur le reste de la meute. Leur premier poursuivant, Thilde Clair, pointe à 18 secondes huit de l'Espagnol. Cette année, le plateau féminin du trèfle est étoffé avec plus de dix participantes. Parmi elles, des pilotes internationales comme Elodie Chapeleau qui roule en mondial ou Marine Lemoyne qui est engagée en championnat d'Europe. On trouve aussi une habituée de l'épreuve qui n'avait plus roulée ici depuis 2019, Samantha Tichet. J'ai arrêté de rouler parce que j'ai été une deuxième fois maman. Et du coup, deux enfants, ça prend beaucoup de temps. Heureusement, j'ai mes parents, mes beaux-parents qui arrivent à prendre le relais quand on va s'entraîner parce que sinon je ne pourrais pas. C'est surtout le roulage qui me manquait. Et après, le physique, j'en fais depuis tout le temps. Donc ça, ça va. La moto, c'est une drogue. J'essaye de ne pas en faire. Et dès que je remonte dessus, c'est du plaisir, des sensations que je n'arrive pas à retrouver dans un autre sport. J'ai beau courir, faire du vélo, cette notion de vitesse, je ne l'ai qu'un moto. Marine Lemoyne, de retour de blessure, prend le trèfle lausérien comme un tremplin pour le reste de sa saison. On se rapproche un petit peu quand même des épreuves du France sur l'herbe, notamment la prochaine à Saint-Jean-d'Angéilly. Donc ça fait une bonne préparation. Mais ouais, elles sont assez courtes, c'est différent. Sur le France, c'est un peu plus long, à l'Europe aussi, donc ça change. C'est une épreuve mythique. Je n'ai jamais eu trop l'occasion de pouvoir le rouler par rapport au calendrier. Et du coup, là, c'était l'occasion de rouler, prendre du plaisir et découvrir un peu autre chose. J'aimerais bien refaire et refaire en mieux cette fois. Ouais, la prochaine fois, ça pourrait être sympa. Pour Elodie Chapeleau, cette épreuve est une parenthèse placée sous le signe de la détente et qui se déroule en famille. J'avais envie de m'inscrire et puis j'ai dit à mon frère, viens, on fait la course. Il m'a dit, pourquoi pas ? Et puis finalement, on s'est tous lancés et puis on est super content d'être là. C'est une course mythique, tout le monde en parle tout le temps. Donc, ça m'intéressait de la faire pour les paysages, pour l'ambiance. Et du coup, mon frère et moi, depuis qu'on est tout petits, on fait de l'enduro. On a commencé très tard les compétitions parce qu'avant tout, c'était pour s'amuser. Donc, ça correspond bien à cette course. C'est ambiance détente, rigolade, loisir. Au terme des trois boucles parcourues, Samantha Tichet s'impose une nouvelle fois sur le trèfle et rentre dans le top 100 au général. Et Elodie Chapeleau finit deuxième devant Marine Lemoyne. Changement de décor, changement de terrain pour la deuxième journée du trèfle loisirien AMV. Samedi 4 juin 2022, la boucle que parcourent les 600 pilotes se trouve au nord du département sur la Margeride. Encore fourbus de la veille, ces derniers s'élancent quand même le sourire aux lèvres. Parmi eux, au guidon de la machine la plus puissante du plateau, une KTM 690, Xavier Dessoultré savoure son week-end. Je suis vraiment passionné d'enduro et puis je démarre un projet un peu avec cette nouvelle moto. Avec Ipone, on a décidé de faire un petit coup comme ça pour voir et puis on se régale tous. Tout au long du week-end, l'homme aux huit participations au Dakar a redécouvert sa région natale. Il a aussi pu profiter de la solidarité des habitants de Mande. Alors qu'une pièce lui manquait juste avant de rentrer au parc fermé, un motard, propriétaire du même modèle que lui, l'a dépanné. Xavier Dessoultré a aussi retrouvé d'anciennes connaissances sur le bord des routes. Au CH, il y a une fille qui est en train de signer les cartons. Et en fait, c'était ma prof de BTS quand j'étais à Marbejol. 30 minutes d'ici, j'ai fait un BTS ici. Je l'ai reconnu, elle m'a reconnu aussi. Le trèfle attire décidément les amoureux de grands espaces. Lorenzo Santolino, déjà venu en 2010, retrouve Xavier Dessoultré et le trèfle lausérien pour son plus grand plaisir. Je me suis trouvé d'autres fois avec lui. On a un peu parlé, on a révolué. Alors c'est bien de se trouver ici, à cette course aussi. Mais bon, c'est juste surtout pour le plaisir. Un clercic qui est très connu ici à France, comme tout le monde le sait, mais aussi à l'Espagne, les vrais enduristes, ils connaissent cette épreuve. À l'Espagne, moi, il est connu pour l'enduriste. Kounsid Vongsana, lui, rêve de Dakar pour 2023. Il aborde le trèfle calmement et pour prendre ses marques hors des circuits de crosse. En discutant avec des amis, j'ai dans l'objectif de faire le Dakar, ils m'ont conseillé de faire des classiques, surtout le trèfle. Je me suis pris un peu au dernier moment, mais je suis super content d'être là. C'est vrai que les liaisons sont longues, je ne m'attendais pas aussi long. Après, il y a des super beaux paysages, on roule en groupe, parfois tout seul. C'est marrant, je suis super fier d'être ici, super fier de le faire et de l'avoir fini demain soir, j'espère. Je suis super content. Le samedi, 203 km, 5 spéciales et déjeunées en fleurs, voilà ce qui attend les concurrents. Un peu de réconfort aussi à Mont-de-Randon. Un CH gourmand est là pour réchauffer les cœurs dès le matin. Cette année, une nouveauté. Pour la première fois, les CH1 et 2 se situent au même endroit, à Grandrieux, et les pilotes font une boucle pour y revenir. L'occasion de reprendre des forces et croiser des concurrents qui ont quitté leur île le temps d'un week-end. On savait que la région était magnifique et on voulait se régaler et passer un bon moment. Et vu que chez nous, ça ressemble beaucoup, on est venu, on a dit, allez, on le fait. C'est un truc à faire, on ne peut pas ne pas le faire. C'est obligé qu'un enduriste ait fait le trèfle. La journée a été disputée à tous les niveaux dans le top 10. Antoine Basset occupe la dixième place. Le pilote Atomic Moto prend du plaisir sur ses spéciales typiques du trèfle. À la lutte pour le podium hier, c'est contre la douleur que Kylian Lunier a dû se battre toute la journée. Avec un doigt cassé et un arrachement osseux, le pilote Husqvarna accroche une neuvième place au goût amer, mais il reste dans le top 5 au cumul des deux jours. Huitième, on retrouve Antoine Alix. L'équipier de Tildeclerc est plus satisfait de sa journée, il y a de quoi. Il signe notamment un deuxième temps scratch à une seconde 3 de Josep Garcia dans la SP3. De bon augure pour demain où le terrain devrait encore mieux lui correspondre. Plus dans le rythme que la veille, Valérian Debeau occupe la septième place. Même s'il prend du plaisir au guidon de sa fantique, il reste focalisé sur le top 5 qu'il compte intégrer au terme de l'ultime journée. Longtemps cinquième, Emmanuel Albepard paye cher son dernier chrono manqué à la Vabre. La faute à quelques erreurs de pilotage, il termine sixième de la journée alors qu'il a tenu le rythme du top 5 sur les quatre spéciales précédentes. Son objectif était le top 10, mais finalement il se place cinquième. Julien Roussali se fait vite à cette nouvelle discipline pour lui qu'est l'enduro. Le crossman a haussé la cadence aujourd'hui et ça paye. La bagarre pour la troisième place nous a tenu en haleine toute la journée. Thilde Clair et Julien Gauthier se sont rendus coup pour coup. L'expérimenté pilote Sherco a finalement dû s'incliner en toute fin de journée, ralenti notamment par des problèmes sur sa moto. Mais ces derniers devraient être solutionnés demain pour que la bataille reprenne. Thilde Clair emmagasine de l'expérience et roule sans complexe face à des adversaires aguerris. Au guidon de sa KTM, le jeune pilote confirme sa bonne forme sur le trèfle et monte sur la troisième marche du podium. Position qu'il occupe également au cumul des deux jours, 4,4 secondes devant Gauthier. La victoire a été plus disputée que la veille. Même s'il a vite perdu les commandes, Andrea Vérona a maintenu une pression constante sur Josep Garcia, échouant régulièrement à moins d'une seconde du leader. Terminer deuxième, c'est toujours décevant, parce que le deuxième, c'est le premier perdant. Mais aujourd'hui, c'était une belle bataille. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était serré et j'aime quand c'est comme ça. Une seconde, 796, c'est l'écart qui permet à Josep Garcia, au terme des 5 spéciales du jour, de s'offrir une seconde victoire de journée sur le trèfle lausérien AMV. Parti prudemment le matin, l'Espagnol a haussé le rythme et n'a pas cédé à la pression. Au terme de la journée, on retrouve donc le même podium que la veille, avec Garcia devant Vérona et Declare, mais les écarts sont plus minces que le vendredi. Au cumul des deux jours, Garcia mène et augmente son avance sur le pilote gas-gas Andrea Vérona. L'écart est maintenant de 10,7 secondes entre les deux hommes. Pour la troisième place, Julien Gauthier n'a pas dit son dernier mot. Il n'est qu'à 4,4 secondes de Tildeclerc. La dernière journée de cette 36e édition du trèfle lausérien se déroulera sur le circuit du Gévaudan-Aubrac. Et comme d'habitude, les concurrents partiront en ordre inversé, offrant un terrain de jeu bien plus technique aux prétendants à la victoire. Dimanche 5 juin, l'Aubrac et le Gévaudan attendent les enduristes. Ceux qui font l'âme du trèfle lausérien AMV s'élancent en premier, les amateurs. Ils ouvrent la route et creusent les spéciales pour les leaders. 600 concurrents au départ et autant de passionnés d'enduro qui prennent part à l'épreuve. C'est quand même un peu dur, ça commence à piquer un peu, on va dire. Les liaisons sont super belles, le premier jour était un peu difficile. Hier c'était plus facile, on verra aujourd'hui. Un peu fatigué, mais ça va le faire. Vu qu'on n'est pas bon au chrono, on se rattrape sur le déguisement pour se faire remarquer. On va prendre plaisir, on n'est pas là pour le podium. On va essayer de se régaler. C'est le top, c'est à faire, c'est vraiment une belle expérience. Parmi eux aussi, Villet et François Garrigue vivent leur passion pour l'enduro en couple. Ce n'est pas leur premier trèfle et cette épreuve est à la croisée des chemins pour eux. Lui venant du Tarn et elle d'Ardèche. Traverser la Lozère côte à côte était presque une évidence. L'objectif c'est finir, on roule au mode rando et ça se passe très très bien. Partager tous ces moments, c'est quand même... C'est les loisirs, partager les mêmes loisirs, oui, ça nous force quand même. On se dit que c'est le secret des couples qui durent en fait. Alors finalement, on souffre, on a un chien, mais dans la vie, ça va bien comme ça. Ça relativise. Sur les traces de la bête du Gévaudan, il reste 174 km à parcourir avant de rallier Mande pour la dernière fois du week-end et célébrer le vainqueur. A l'issue des 15 spéciales disputées depuis vendredi, le top 10 au cumulé est composé tout d'abord de Julien Roussali. Pour son premier enduro, le pilote Yamaha s'est notamment illustré le samedi et a connu une dernière journée en demi-teinte, prenant la 14e place. Mais le principal est là, il intègre le top 10 au général. Alexis Beaux récolte les fruits d'une dernière journée où il a retrouvé sa vitesse. En manque de roulage, il a su tout aligner ce dimanche pour accrocher la 9e place du général et de la journée. 8e du général et 6e de la journée, Valérian Debeau a apprivoisé sa nouvelle fantique tout au long du week-end. Il repart de mante satisfait et confiant pour le reste de sa saison. Auteur d'une bonne journée et profitant des moins beaux résultats d'Albepart et Roussali, Antoine Basset remonte 3 places au général et termine 7e. Il a été dans le rythme du top 5, la majeure partie des spéciales. Il a serré les dents depuis vendredi soir et Kylian Lugnier a encore vécu un enfer sur cette dernière journée. Le pilote Uswarna a de nouveau percuté un piqué avec son doigt cassé, aggravant sa blessure. Il rallie l'arrivée à la 6e place du général, une position acquise au courage. Avant de passer au top 5, cette course ne pouvait avoir lieu sans l'implication totale de plus de 300 bénévoles lors du week-end de course. Des CH à la piste, ils ont à nouveau réalisé un travail indispensable. Plus à l'aise sur des spéciales bien tracées, Antoine Alix accroche une 5e place au général pour son premier trèfle lausérien et remporte la catégorie junior. Sa régularité a payé au terme des 3 jours de course. Gauthier-Declaire, ce duo nous a offert du beau spectacle pendant 3 jours. Julien Gauthier, après avoir solutionné ses soucis techniques, a jeté toutes ses forces dans la bataille, signant un 2e temps dans la SP1 mais poussant au-delà de la limite dans la SP5. Il termine finalement à 20,9 secondes de la 3e place. Le pilote du team GotGot devrait encore être là l'année prochaine pour animer le top 5. C'est donc Thilde-Claire qui monte sur la 3e marche du podium. Derrière le duo Enduro-GP, le pilote d'Affimoto a livré une excellente prestation tout le week-end. D'une régularité sans faille, il n'a jamais cédé à la pression mise par Julien Gauthier. Andrea Verona prend la 2e place du classement général. L'Italien n'a rien pu faire aujourd'hui encore. Une chute dans la SP1 a fini de compromettre ses chances de victoire, lui faisant perdre plus de 13 secondes sur Josep Garcia. Il échoue finalement à 35,2 secondes du vainqueur. Déjà dominateur sur les deux premiers jours, Josep Garcia n'a pas fait de détails ce dimanche, s'adjuge en 4 scratchs sur 5. Et reléguant, Andrea Verona à 24,4 secondes au classement de la journée. Le pilote KTM s'offre sa 2e victoire sur le trèfle loserien après celle de 2019. C'est un moment spécial pour moi, mon 2e trèfle. Je suis ravi d'avoir gagné tous les jours, 3 sur 3. Je suis vraiment heureux. Il est temps de savourer et de continuer comme ça. Le top 10 du jour est le suivant. Garcia s'impose devant Verona et Declère. Bassé et Alix sont 4e et 5e. Derrière, Debeau, Lunier, Gauthier, Beau et Sceau complètent le top 10. Au cumul des trois journées de course, Josep Garcia inscrit son nom au palmarès du trèfle loserien. Derrière lui, Andrea Verona et Thilde Clair complètent le podium. Philippe Boulay, le président du motoclub loserien, peut enfin souffler et savourer le succès de cette 36e édition. Une superbe édition du soleil. Les deux dernières, il y a eu beaucoup de pluie. Il y a eu un très grand spectacle puisqu'on avait un plateau mondial. On savait que ça serait exceptionnel. Et là, je crois que nos Verona comme Garcia ont enflammé pendant ces 3 jours la loserre. Ça motive, ça rend heureux de voir tous ces pilotes qui viennent au trèfle et qui sont contentes de revenir en terre loserienne. Et en plus, ils nous donnent un superbe spectacle. C'est extraordinaire. Le trophée Castan a repris ses droits cette année, offrant un vrai spectacle au public venu nombreux. Josep Garcia, encore lui, s'est offert une victoire supplémentaire aujourd'hui devant Antoine Alix et Alexis Beau. La 36e édition du trèfle loserien touche à sa fin. A noter qu'en national, Luc Malich s'impose, tout comme du jeu Loïc en vétéran. Rendez-vous maintenant en 2023 pour écrire la suite de l'histoire de la course d'enduro la plus mythique de l'Hexagone. Sous-titrage Société Radio-Canada